Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs champions à OTP en saison 14 en top lane. Je vais vous donner un maximum de détails et un maximum d'informations sur chacun de ces champions. Vous aurez accès aux builds, aux counterpicks, aux meilleurs matchups selon moi et à leur manière de les jouer. La vidéo a pris pas mal de temps, mettez un pouce bleu, un like et un commentaire. Le premier champion que je vais vous présenter qui est impératif de main en top lane en saison 14, c'est Renekton. Renekton est un top laner extrêmement polyvalent. Vous pouvez le jouer assassin, vous pouvez le jouer comme un bruiseur, comme une front lane. Il a énormément d'options, il n'a pas vraiment de mauvais matchup. Même si vous avez un mauvais matchup, c'est totalement gérable et vous pouvez avoir de l'impact dans la plupart de vos parties. Au niveau de ces mauvais matchups, on va retrouver plusieurs ranges comme par exemple Queen top, Vein top ou même Rumble. Les champions qui sont capables de maintenir Renekton à distance, c'est l'archétype de champion qui va être fort contre Renekton. Mais vous connaissez déjà mon avis sur les ranges top, n'importe qui ne peut pas les sortir. Jouer les ranges top va nécessiter un certain nombre de compétences. Avec le build secret que je m'apprête à vous donner, vous allez pouvoir gagner contre ces ranges top. Les bons matchups de Renekton, ça va être quasiment tous les champions mêlés. En effet, Renekton excelle contre tous les champions mêlés, car il est capable d'infliger des gros dégâts avec sa mécanique des fureurs, qui est la mécanique la plus importante du champion. Les meilleurs matchups de Renekton vont être donc des champions mêlés, qui en plus de ça ne disposent pas réellement d'outils pour combattre le crocodile. On va notamment retrouver Yaziotope, Yaziotope qui va se faire totalement one shot par Renekton. On va retrouver également son confrère Yone. On peut également penser à des champions comme Irelia, Akali, Shen ou même Riven, qui n'ont pas les outils, la tankiness et les dégâts pour tomber à bout d'un Renekton, et qui n'ont pas la tankiness de subir le burst et le DPS d'un Renekton. Alors, qu'en est-il des builds et des runes ? La technologie secrète, on va commencer par ça. La technologie secrète, vous pouvez l'utiliser dans la plupart des matchups range, ou même dans la plupart des matchups mêlés. La technologie secrète va vous permettre de jouer Renekton un peu comme un assassin, et je pense que c'est le build qui est le plus zoppé du moment. Si vous regardez cette vidéo, là au moment où on tourne 14.4, 14.5, en tout cas du moment où ce n'est pas touché, je vous invite vivement à faire cette technique. Au niveau des runes, vous allez prendre soit un Conqueror, soit un Prezi Attack, ça va souvent dépendre de ce qu'il y a en face. Pour faire soit Conqueror, soit Prezi Attack, la logique est très simple. On veut prendre Prezi Attack pour jouer un peu plus comme un assassin, et one shot les cibles en face. Et on veut jouer Conqueror lorsqu'on fait un peu plus ce rôle de Frontline, ce rôle de Tank, et qu'on peut un peu plus durer dans la mêlée. S'il y a généralement 3 mêlées en face, à partir de 3 mêlées, je vous conseille d'utiliser la rune Conqueror. Sauf si vous utilisez donc ma technique secrète, où la 9 fois sur 10, je vous conseille de partir Attaque Soutenue, Prezi Attack. En rune secondaire, on va aller chercher Sudden Impact, et la fameuse rune Ingenious Hunter. Ingenious Hunter, vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo sur le Javan Top de The Boves, qui va permettre de réduire le cooldown des items actifs. Et on va venir coupler ça avec une Eclipse. Pour ceux qui ne comprennent pas l'intérêt du build, vous allez tout simplement avoir de gros dégâts avec votre Eclipse, et des gros boucliers. Ce cooldown va venir être réduit par tout simplement les stacks de Ingenious Hunter. Au bout de 5 stacks d'Ingenious Hunter, vous allez avoir 52 items S, ce qui correspond à 33% de réduction sur votre Eclipse. Ce qui fait que votre Eclipse va passer de 6 secondes de cooldown, à 4 secondes de cooldown, vous permettant de faire procs en actifs plus souvent, c'est-à-dire de faire plus de dégâts et d'avoir plus de boucliers. Lorsque vous jouez Renekton de cette manière, vous êtes plutôt un assassin. Vous n'êtes pas une frontline. Vous jouez pour assassiner les cibles, trouver des flanks et tuer les backlines. Deuxième champion, Jax. Jax est un champion très redoutable. Même s'il a beaucoup subi par rapport à la saison 13, Jax reste un champion puissant qui mérite totalement sa place dans la tier list des champions à main en top lane en saison 14. Il a perdu le Divine Sunderer et il a subi de nombreux nerfs, que ce soit sur sa Counter-Strike ou sur son Ultimate. Néanmoins, le champion reste excellent. Tout simplement parce que Jax est extrêmement polyvalent. Il va tout d'abord bénéficier de sorts assez simples d'utilisation. Donc on est encore une fois sur un profil de champion skill cap possible avec une évolution, mais une prise en main relativement facile. Jax est un champion qui scale excellemment bien dans la partie. Jax est un champion qui, plus on va avancer dans la partie, plus il va être surpuissant. C'est un véritable monstre du late game. Donc c'est excellent pour le low elo où les gens ne savent pas véritablement finir les parties de jeu. Au niveau de ces bons match-up, on va retrouver énormément de champions mêlés, un peu comme Renekton. On peut notamment penser à Twisted Fate, qui est par exemple très fort en ce moment, qui a énormément de mal contre Jax. On peut penser à des champions comme Krandall, Gwen, Yorick, Wukong, Irelia, qui basent majoritairement leur gameplay sur les auto-attaques. Dans ce cas-là, Jax va être un champion excellent. Au niveau des mauvais match-up de Jax, on va retrouver les ranges et des piques mêlés qui ne se basent pas sur les auto-attaques. Par exemple, Renekton n'est pas un match-up évident pour Jax, étant donné que Renekton ne se basse pas entièrement sur ses auto-attaques. On peut également citer le match-up Panthéon. Par exemple, Panthéon n'a pas réellement besoin d'auto-attaques le Jax. Donc Panthéon est un match-up très positif, très favorable dans Jax. On peut également penser à Garen, ou encore à Atrox, qui sont des champions mêlés, mais qui n'ont pas besoin d'effectuer des auto-attaques pour pouvoir faire des dégâts sur Jax. Ils peuvent se contenter d'utiliser leur sort pendant que ce dernier utilise sa Counter-Strike. On va retrouver ensuite les traditionnels piques-range. Jax est un champion qui galère énormément contre les AP en top lane, c'est-à-dire Gragas, c'est-à-dire Kennen, ce genre de champions. Singed sont d'excellents piques contre Jax. On a également un champion un peu particulier qui fonctionne très bien contre Jax, c'est Poppy. Néanmoins, je maintiens qu'il faut quand même un certain degré d'expertise sur Poppy pour pouvoir counter à Jax. Et enfin, comment oublier de citer les tanks qui sont également une excellente option contre Jax. Par exemple, Malphite est le meilleur champion contre Jax. Vous allez avoir des dégâts sur la durée, vous allez avoir une énorme tankiness, vous faites des dégâts AP, il ne peut jamais vous tuer, vous n'avez pas de dégâts qui se basent sur les auto-attaques, c'est tout simplement un enfer pour le Jax. Au niveau des runes sur le Jax, on va partir sur soit un Lethal Tempo, soit une pointe de l'immortel. On va venir prendre Lethal Tempo lorsqu'on est dans des match-up, des compositions, on peut auto-attaquer beaucoup. On va ensuite venir prendre Triomphe, Vitesse d'attaque, Last End qui est la meilleure rune pour Bruiser. Et ensuite, en rune secondaire, c'est vraiment à vos préférences. Je préfère personnellement partir sur Cosmic Insight plus Cookie qui me permet d'avoir soit plus de Flash Ignite, soit plus de Flash Téléportation. Au niveau des Teamfight, vous pouvez très bien jouer en flanking comme en guise de frontline, ça va dépendre vraiment au niveau des compositions. S'il y a vraiment un carry à aller chercher, vous pouvez essayer de venir flanquer ce carry-là par la backline et de le neutraliser. Au niveau des items sur Jax, on va partir sur Force de la Trinité ou un Sundered Sky. Je vous conseille le Sundered Sky dans les match-up négatifs en premier objet. Sinon, je vous conseille de partir sur une Force de la Trinité, suivi d'un Sundered Sky. Et en troisième objet, je vous conseille fortement le Coeur Gelé. Coeur Gelé si vous avez besoin d'armure, un item qui coûte peu cher, qui va vous donner amur, mana et réduction de cooldown. Réduction de cooldown, c'est très OP sur Jax, ça vous permet d'avoir plus de Counter-Strike. Si vous avez besoin de Magic Resist, d'autres options s'offrent à vous, comme par exemple l'Ex-Drinker, ou encore le Au-Bout du Rouleau, ou encore pourquoi pas le Kainik. En troisième champion de cette liste, on retrouve Udyr. Udyr est un excellent pick de la top lane, il est très polyvalent encore une fois, et il est un peu particulier que les autres picks de la liste. Tout simplement au niveau de son gameplay. Udyr n'a vraiment pas le même gameplay que les autres top laners. Udyr est un champion qui va être plutôt compliqué à prendre en main. Une fois qu'on a compris les principes de base, on les applique toutes les games, et ça fait le café. Udyr, c'est vraiment l'archétype de champion. Si l'adversaire n'a pas joué souvent contre Udyr, il ne pourra tout simplement rien faire. Le gameplay de Udyr, c'est très simple. Vous voulez push, 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 c'est-à-dire faire des slow stacks. On ne veut pas simplement push des vagues, on veut faire des grosses waves pour ensuite faire un proc démonish et continuer à permapush. Vous avez des dégâts de base énormes grâce à votre double phénix et une sustain tout simplement incroyable avec la force de la tortue. Vous scalez excellemment bien dans la partie, vous avez un très bon burst. C'est ça que les gens oublient, c'est qu'à tout moment, Udyr peut burst avec sa forme du tigre que généralement vous prenez au niveau 8. Au niveau des objets, vous allez en premier item faire un liandry qui vous permettra d'accentuer sur ses dégâts AP et vous faire des dégâts totalement insane. Au niveau de ses mauvais match-up, c'est bien ça le problème. Udyr ne possède pas vraiment de mauvais match-up. Il gère très bien les ranges, que ce soit même Vayne top ou Twisted Fate top. Bien sûr, vous allez vous faire outscale par ces champions-là. Personne ne peut vraiment outscale une Vayne. Mais en face de lane, la Vayne ne peut tout simplement pas vous bully. On pourrait donc penser que des gros champions mêlés type Olaf Darius peuvent tout simplement défoncer Udyr. Je vous assure, ce n'est tout simplement pas le cas. Udyr peut tout simplement jouer. Faze rush dans ses match-up-là, faire double phoenix, stun et courir avec son Faze rush. Ce qui en fait un champion extrêmement redoutable. Néanmoins, je mets un point de bémol. Udyr est un champion qui est quand même assez sensible au kite et il est quand même beaucoup moins fort en 5 contre 5. Là où ses outils sont très utiles en skirmish, en 5 contre 5, en teamfight, Udyr peut tout simplement se faire hard focus, se faire one shot. Néanmoins, 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 si vous avez un avantage, chose que vous devriez avoir, étant donné que Udyr est très puissant en face de lane, vous allez être tout simplement intuable. Et surtout si l'équipe adverse ne possède pas énormément de dégâts, par exemple des dégâts en pourcentage HP, comme par exemple les carreaux d'argent de Vayne, vous allez être intuable et vous allez pouvoir courir dans toute la team ennemie sans que la team ennemie ne puisse rien faire. Preuve à l'image. Au niveau des runes, on va partir sur une pointe de l'immortel, suivi d'un shield bash, voilà. Au niveau de bone plating, second wind, ça va dépendre de notre phase de lane. Revitalize, très important à prendre, étant donné qu'on a beaucoup de healing et beaucoup de shield. On peut également prendre un démolish si vous n'aimez pas un shield bash. En deuxième, on va partir sur cookie plus approach velocity. Approach velocity est un must have. Ce qui va nous permettre de courir plus vite lorsqu'on va ralentir une cible, étant donné que notre ultimate, la forme phénix, va déjà ralentir la cible. Ça va nous permettre de la gap close plus facilement. Au niveau des summoners, on va constamment partir sur plus ghost. Quatrième champion de cette liste, il s'agit de Garen. Motherfucker, I've been motherfucked Garen est un incontournable. Avec les récents buffs du Strydebreaker, Strydebreaker qui a reçu et d'énormes buffs sur les précédents patchs, vous allez avoir deux itemisations possibles sur Garen. Vous allez avoir l'itemisation Conqueror, Trinité, Danser Phantom qui va être extrêmement utile dans les match-up mêlés. Et vous allez avoir l'itemisation Phase Rush, Strydebreaker, Danser Phantom contre les champions où vous avez besoin de courir. Vous voulez venir faire auto-attaque QE ou auto-attaque QStrydebreaker et tout simplement courir. Et utiliser ses procs de Phase Rush pour pouvoir mettre l'eau votre adversaire. Garen c'est le champion de noob par excellence mais qui fonctionne même en challenger. On peut notamment voir Stryde qui a plus de 500 LP en Grandmaster et qui a déjà été child de multiples fois. Garen est un champion qui a une excellente phase de lane car tout simplement il a énormément de contrats en moins qui facilitent l'apprentissage du champion et son utilisation en top lane. Pas de courant mana, des cooldowns très faibles, un kill potential full temps présent lorsque vous avez votre ultimate, une régénération énorme avec son passif, énormément d'avantages que n'ont pas forcément d'autres champions de cette liste. Au niveau des matchups, les mauvais matchups de Garen vont être des ranges qui peuvent le maintenir à distance sans que Garen puisse jamais les toucher. On va notamment retrouver TF top, Vayne top, Kale, Karma, Gragas ou encore Kami. Kami ne faisant pas réellement partie de ces ranges là, on va voir ça. Ces champions range vont généralement avoir énormément de sustain et énormément de mobilité ce qui est très chiant pour Garen étant donné que son travail de donc venir les trouver au corps à corps et de trouver un run shot sur eux va être extrêmement compliqué. Le kiting est donc la faiblesse principale de Garen. Au niveau de ces bons matchups, on va retrouver des champions mêlés comme par exemple la santé, Jax, Irelia. Pourquoi je parle de ces champions là ? Garen est excellent contre l'archétype des champions qui veulent go in. Par exemple, Jax, on en a parlé précédemment dans la liste, ne pourra pas counter les dégains d'un Garen avec son E ou avec son R avec sa Counter Strike. Et c'est le cas pour la plupart des champions mêlés. Vous avez un scaling immense dans la partie, surtout à partir du niveau 11. Vous avez bot plus votre premier item complété et les dégâts de votre Ignite plus le niveau 11. Vous pouvez 100-0 n'importe quel champion dans le jeu. C'est votre plus gros spike dans le jeu. Gardez en tête que vous avez énormément de résistance passive grâce à votre W sur Garen qui vous donne un bouclier de la tenacité en actif, une réduction de dégâts et des résistances en passif. C'est un sort très complet. Enfin, j'avais énoncé le problème de Kami. Kami est un des rares champions à être excellent contre Garen tout simplement pour la simple et bonne raison que Garen n'a pas les dégâts. Le bouclier de Kami est excellent et elle possède tout un tas de sorts et un kit de compétences permettant de quête Garen un peu à l'image des champions rangs. Cinquième et dernier champion de cette liste, il s'agit de Gwen. Gwen est un champion qu'on voit un petit peu moins présent surtout en high elo mais qui est un excellent low elo crusher. Je m'explique. Gwen est un champion type bombe nucléaire. Ce que j'aime appeler bombe nucléaire, c'est un champion à bombe à retardement. Le plus elle va avancer dans la partie, le plus elle va être menaçante. Un peu à l'image d'Akasada. Gwen est un champion qui est extrêmement polyvalent à toutes les étapes de la partie. Elle est un peu plus faible au niveau de l'early game et du mid game mais elle est plus forte que Kasada en late tout en ayant beaucoup moins de faiblesses que ce dernier. Gwen peut très bien gagner la plupart de ses phases de lane. Gwen est un champion assez polyvalent, assez simple à prendre en main même s'il y a un énorme skill cap dessus. Au niveau des items, vous allez partir sur un risk maker en premier si vous voulez une donnashore et après c'est freestyle. Ça peut être Rabadon, ça peut être Zonia, ça peut être Bunchy, peu importe ce dont vous avez besoin dans la partie. Généralement, ce que je vais vous conseiller c'est que dans vos 4 items, il vous faut quand même un Rabadon ou un bâton du vide voire les 2. Les mages qui n'achètent pas de bâton du vide ou de Rabadon dans leurs 4 premiers objets, c'est du troll. Au niveau de ces bons match-up, on va retrouver toute la gamme de tanks. Gwen est un excellent champion contre les tanks en raison de ses dégâts bruts. Dr Mundo, Xion, Togat, Ilaoi, Shen, Yorick, Malphite, Mordekaiser. Vous avez compris, la liste est encore longue. C'est un archétype de champion qui est très mauvais dans Gwen. Quand on joue contre Gwen, on veut essayer de la bouger en early game. Le problème, c'est que si vous jouez ce genre de champion, il n'y a aucune chance pour que vous arrivez même vous gagnez en phase de lane. Elle va donc commencer à scale et à partir de 20-25 minutes, on ne peut plus arrêter ce champion. Au niveau de ces counterpicks, on va retrouver des champions qui sont donc capables de bouger Gwen en early. Warwick Top est un excellent exemple de counter à Gwen, mais on peut également retrouver d'autres champions comme Akali, Fiora ou Riven qui sont d'excellents champions pour pouvoir neutraliser cette Gwen en début de partie. Au niveau des teamfights, avec Gwen, vous voulez toujours quasiment taper la frontline. Ça peut vous arriver de vouloir flank, mais généralement, vous voulez taper la frontline. Tout simplement parce que vous allez pouvoir infliger de nombreux dégâts avec votre A et votre ultimate, avec vos dégâts bruts et tout simplement appuyer sur la compétence du Allomist. La compétence du Allomist est tout simplement excellente étant donné qu'elle va vous permettre de devenir inciblable à tous les soeurs ennemis qui ne sont pas situés dans la zone. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu de à quel point c'est débile, je vous laisse regarder ce petit clip. Bon, j'ai enfin mon niveau 16 et mon rabaddon. Là, je vois les adversaires qui sont assez avancés. J'aimerais bien forcer un truc. que j'ai tous mes outils. Donc là, c'est my time to shine mais il va me falloir du follow-up. Je les pre-shot. Fin de game ou pas ? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like parce qu'elle a mis énormément de temps à se réaliser. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec la tier list et quel champion aurais-tu mis ou aurais-tu enlevé ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501